Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter In My Mailbox, donc toutes les acquisitions qu'il y a reçu cette semaine donc je suis en train de rigoler là, j'ai un grand sourire parce qu'en fait normalement j'avais dit que je ne devais pas acheter de livres jusqu'au moins février et je n'ai pas attendu le soir février on est le 14 janvier donc voilà, après bon j'ai décidé de, voilà, que je ne me contraignais pas que si j'avais envie d'acheter des livres je les achète parce qu'après je sais que je serais très très frustrée parce que disons que je vais descendre ma palle de 10 livres d'accord, ok mais ensuite quand je vais m'acheter des livres, je vais acheter au moins le double, le triple, donc je me suis dit voilà, on ne fait pas de nouvelle résolution, si j'ai envie d'acheter des livres je les achète, il faut que je sois au moins comment bref, j'ai oublié ce que je voulais dire mais comment que j'achète pas au moins plus de 30 livres dans un mois voilà, juste ça au moins mais sinon, voilà je vais en acheter quand je veux parce que c'est trop trop de trop de trucs après je passe sur des livres que j'avais envie d'avoir et puis bon hein bref, on comprend on commence donc je me suis pris la saison 2 de D'HERIO d'Emily Glane donc c'est l'édition Arlequin j'ai adoré le tome 1 le tome 2 est là j'ai failli me prendre le tome 3 mais je ne me suis pas prit il sera là bientôt donc voilà ensuite j'ai pris Indéniable le tome 1 des Hells Horseman de Maidlin Sheehan aux éditions j'ai lu collection Passion Intense donc voilà ensuite je me suis pris Charlie Davinson le tome 6 de Darinda Jones en édition Milady collection Bitly et celui-là j'ai vraiment hâte de le lire je ne sais pas si je pourrais me le faire en janvier on va voir mais j'ai vraiment hâte de lire celui-là ensuite nous avons D'un commun d'accord de Sophie Joma aux éditions j'ai lu collection il n'y a pas de collection c'est en semi-poche voilà j'aime beaucoup la couverture comment elle est ensuite celui-là franchement j'ai depuis le temps qui est dans ma wishlist je l'ai sorti et les les deux et les troisième et quatrième tomes seront bientôt là aussi donc nous avons les chevaliers les cavaliers de l'apocalypse de Larry Sion le deuxième tome famine aux éditions Brajellon donc voilà et le tome 2 aussi qui va sortir bientôt mais moi j'ai le tome 1 en en grand format enfin aux éditions Brajellon et que je trouve qu'ils sont très très jolis donc cette couverture est très très belle aussi voilà et le dernier livre c'est un livre VO donc c'est Paranormally Malcy bref de Kirsten White donc voilà c'est un hardback bon je si je peux je prends que des hardbacks parce que je trouve qu'ils sont vraiment trop trop beaux enfin ils coûtent pour non pas cher pour un pour un grand format en français ils coûtent moins cher donc autant prendre un hardback donc voilà donc ce livre donc ce livre parle d'Evie donc une adolescente qui travaille pour la High PCA donc c'est International Paranormal Continent Agency donc c'est une agence spéciale pour les êtres paranormaux etc elle pense qu'elle est normale malgré le fait qu'elle travaille là elle pense qu'elle est normale son meilleur ami sa meilleure amie c'est une sirène son ex petite amie c'est une fée comme quoi elle tombe amoureux d'un shape shifter donc ça je sais pas trop ça veut dire quoi un shape shifter je sais pas et c'est la seule personne qui peut voir le glamour des êtres paranormaux mais toujours elle pense qu'elle est normale donc voilà on va la suivre dans ses aventures je pense que c'est franchement un livre qui doit être très 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 marrant à lire très marrant et très intéressant donc voilà et voilà c'est terminé pour mon money de ma mailbox donc là j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 livres que j'ai commandé que j'ai reçu et que je suis contente d'avoir j'ai fait une autre commande encore de livres VO donc ceux là ils arriveront peut-être en février mais je suis vraiment trop contente donc ça fait vraiment vraiment du bien d'acheter des livres je me sens vraiment mieux ouais donc bref je vais vous laisser je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye